Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième conférence du jour 2 du Sommet Be Wonderful. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver et je voulais dire bonjour d'abord à Alexandra bien sûr. Bonjour Alexandra, c'est l'héros. Bonjour Raphaël et bonjour à tous et toutes. Alors Alexandra est là aujourd'hui pour nous parler d'harmonie familiale, mais comme vous allez le voir, on ne va pas parler que d'harmonie familiale, on va parler d'autres choses car Alexandra a un profil très large, très vaste et des centres d'intérêt très nombreux et donc elle va nous emmener dans un grand voyage avec nous-mêmes, avec notre famille, avec tout le monde. Et donc Alexandra va nous proposer dans cette conférence aussi une partie pratique qu'on va essayer de faire. Alors on s'est rendu compte que techniquement ce n'était pas possible de mettre de la musique, donc on va s'adapter, mais on va vous proposer un petit atelier pratique, enfin Alexandra va vous proposer un atelier pratique et donc on va parler de comment cultiver un quotidien plus serein pour sa famille et pour nos enfants et pour soi-même. Donc Alexandra, tu es thérapeute, tu es formatrice, tu es conférencière, tu es auteure de plein d'ouvrages à succès et tu accompagnes essentiellement, comme tu me disais hors antenne, les femmes sensibles et leurs enfants à vivre sereinement en famille dans ce monde. Tu vas nous expliquer comment tu en es arrivée là et quand on s'est parlé la première fois, tu me disais que tu avais tiré beaucoup de profils atypiques et ultra sensibles et que les personnes venaient te voir surtout pour ta vision très spirituelle de la parentalité qui m'a beaucoup attirée. On n'est pas justement dans un laus de parentalité positive, etc. On est vraiment dans une vision très belle de la parentalité. Et tu es d'ailleurs la créatrice du concept d'atelier spirituel pour enfants, Je suis une étoile et toi aussi, qui existe en France et à l'étranger. Tu animes des formations et des retraites, d'ailleurs tu en animes une avec Mylan Ripodge qu'on retrouve ce soir à 20h et vous faites une retraite ensemble de danse fin avril. Tu auras peut-être l'occasion de nous en parler, je crois qu'il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à aller soit sur le site d'Alexandra, soit sur le site de Mylan, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, pas étonnant que tu aies du mal à trouver une phrase pour te résumer parce que quand je t'ai demandé comment tu mettrais en quelques mots ce que tu payes, tu m'as dit « je ne peux pas ». Donc, ce n'est pas très étonnant. Et alors peut-être pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux nous dire comment dans ton chemin personnel, tu es en arrivée à faire de l'accompagnement et de l'accompagnement pour les femmes et de l'accompagnement pour les enfants. Ok, merci. Déjà, merci beaucoup pour cette introduction. Comment je suis arrivée à faire ce que je suis en fait ? J'ai envie de dire ça comme ça. Je suis née dedans. Je suis née dedans, en fait, j'étais une enfant qui était très éveillée. Et très éveillée, en fait, au monde invisible. Donc, c'est quelque chose qui était naturel chez moi et qui ne m'a pas quittée. Parce que je pense que tous les enfants qui s'incarnent sont de toute manière sensibles à cela. Mais au fur et à mesure que l'on grandit, ça peut menouir en nous et on peut le cacher, le mettre de côté, etc. Mais chez moi, ça n'a pas été le cas. Et comme ça n'a pas été le cas, mon enfance a été très compliquée. Alors, je dirais différemment de certains, même si j'ai eu mes expériences. Mais ça a été très compliqué de par cette sensibilité vraiment exacerbée. Et je n'avais pas du tout de mode d'emploi pour pouvoir être bien avec moi-même. Et je n'avais pas non plus d'écoute de part d'adulte dans mon milieu familial pour pouvoir recevoir aussi tout simplement ce que je vivais. Donc, je dirais que mon enfance a été vraiment une grande source de souffrance. J'étais encore, tu vois, ce matin avec un papa d'une enfant de 13 ans qui a fait une tentative de suicide. Ça a été aussi mon cas dès l'âge de 8 ans. Je me scarifiais, le visage, les bras, les membres à différents endroits. Donc voilà, il y avait vraiment de la souffrance liée à tout ce que je pouvais ressentir, tout ce que je pouvais capter. J'avais vraiment conscience de la multidimensionnalité de l'existence. Mais à cette époque-là, je le vivais comme un calvaire, quoi. Vraiment. Donc, c'était difficile d'être dans la vie. Je me sentais complètement en décalage. Ça m'a duré longtemps. Voilà, le sentiment d'être un peu extraterrestre. Et puis, j'ai petit compris que j'allais être seule face à tout ça et que j'étais seule face à moi-même. Donc, je me suis dit, voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Et pour me protéger, je vais m'adapter. Je vais m'adapter à ce qu'on me demande. Je vais m'adapter aux besoins des autres. Je vais m'adapter à ce qu'on attend de moi. Je vais essayer aussi d'endosser un super rôle que peut-être beaucoup connaissent, qui est le rôle de la sauveuse. Donc, comme j'avais des informations facilement et que je ressentais comment se sentaient les gens, et ça a commencé, bien sûr, dans ma famille, où je ne comprenais même pas pourquoi mes parents, ils étaient ensemble, dès l'âge de 3 ans, j'ai dit à ma mère, tu vas divorcer, tu ne restes pas avec, finalement, cet homme-là, et plusieurs fois dans ma jeunesse. Mais du coup, c'était avec tout le monde. Après, c'était avec mon frère, des amis. Et donc, je me suis mis, en fait, un peu à être la thérapeute, la sauveuse de service, ce qui m'a plu à un moment donné, on va dire ça comme ça, puisque ça me permettait de me protéger. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça aussi, ça me faisait souffrir, et que ça aussi, ce n'était pas moi. Parce que quand j'étais dans ce rôle-là, je n'avais pas la capacité de m'écouter. Je ne savais plus quelles étaient mes vraies envies. Je ne savais plus quels étaient mes besoins. Je ne savais plus, finalement, qui j'avais envie d'être et qui j'étais. Je ne savais pas, en fait. Ce masque était devenu vraiment trop grand pour pouvoir, malgré ma reliance à moi-même, je la perdais, cette reliance-là. Alors, bien sûr, j'avais encore des intuitions, j'avais une appréhension de ma vérité intérieure, mais je n'arrivais pas du tout à la manifester. Je n'arrivais pas du tout à m'exprimer à partir de cette vérité. C'était impossible. Donc, rebelode, de nouveau, une grande source de souffrance. Donc là, plutôt, l'adolescence, le début dans la vie de femme, en fait. Et bien sûr, il m'arrivait des expériences sympathiques pour reprendre mon pouvoir. Donc, j'ai subi premier stage de fin d'études, parce que j'ai fait une école de commerce, quand même, parce qu'il fallait correspondre, en fait, au schéma familial. Donc, même si j'avais conscience que je ne ferais pas ça, il fallait quand même que je corresponde, que je prouve au père que j'étais digne d'être aimée, parce que je suivais le schéma familial. Donc, j'ai fait une école de commerce, premier stage, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Mon chef tombe amoureux de moi, ça part un peu en cacahuète. Et là, je comprends très vite que, finalement, c'est quelque chose en moi, en fait, qui ne va pas, en fait. Je me laisse envahir par l'énergie des autres, je me laisse envahir par ce qu'on attend de moi, et ça ne me rend pas plus heureuse, voire pas du tout. Et il m'arrive, en plus, des scénarios comme ça. Pareil, dans mes relations amoureuses, où je tombe sur des personnes, des hommes, du coup, toxiques. Et je me rends compte qu'en fait, ça vient vraiment de moi. Et là, finalement, j'ai la chance de tomber malade, assez jeune, finalement, à 17 ans, et d'être alitée pendant des mois, sans pouvoir bouger. Où j'ai une hernie discale, on me dit que j'ai le dos d'une personne de 50 ans, alors que j'en ai 17. Littéralement, tu en as plein le dos, c'est ça ? J'en ai plein le dos de ce rôle, de ce rôle, de tout. Donc, je rencontre en fait un ostéopathe qui me suivait depuis l'âge de mes 13 ans, et là, qui me dit, voilà, est-ce que tu sens que tu lis facilement les gens ? Est-ce que ça t'arrive d'être dans des endroits et de sentir telle et telle chose ? Bon, lui, voilà, il parlait d'enfant médium. Moi, je ne suis pas forcément allée avec ce terme, parce qu'on y met plein de choses derrière. Mais en gros, là, j'ai enfin quelqu'un à qui je peux parler, et qui parle comme moi, avec lequel, en fait, je me sens en sécurité de me montrer, de me mettre à nu. Et il me conseille d'aller voir une énergéticienne. Et ça a été une vraie grâce pour moi, parce que cette femme, donc déjà, j'ai suivi des soins individuels, mais grâce à cette femme, qui a monté des groupes, en fait, d'expériences, un petit peu expérientiels sur la spiritualité, j'ai pu me recontacter vraiment, en fait. J'ai pu recontacter, voilà, ma divinité intérieure, mes capacités, mes facultés, et j'ai pu apprendre sur moi-même, véritablement. Et puis, j'ai pris vraiment confiance, finalement, de plus en plus, parce que j'apprenais un petit peu ce fameux mode d'emploi que je cherchais. J'ai vécu d'autres expériences moins sympathiques là-dedans, mais qui m'ont appris, parce que j'ai vécu un peu le phénomène du gourou. Donc, voilà, j'ai été loin aussi dans cette expérience-là. Mais malgré tout, je savais maintenant que ma force, c'était dans ma reliance, dans ma reliance à ma divinité, dans la reliance à ce que j'étais profondément. Et comme je le disais, donc, suite à ça, il y a eu encore des expériences, voilà, que je vous racontais, le harcèlement, etc. Et donc, je savais qu'il fallait que je fasse sauter, entre guillemets, ce masque de sauveur. Et de par ces expériences, ça a marché, quoi. Alors, voilà, il y a eu d'autres expériences plus tard. Tout n'a pas été fait en une fois. Mais j'ai réussi vraiment à me libérer de cette protection qui, en fait, ne me protégeait plus, qui me limitait. Et là, j'ai vraiment ressenti la vraie aspiration, en fait, de mon être, de mon cœur. Et je me suis dit, OK, en fait, la voie que j'ai prise, tout ça, c'est pas moi. Et donc, maintenant, je suis capable, je décide, en fait, de me choisir et d'être pleinement moi. Et je m'autorise, en fait, pleinement à suivre la voie qui me fait vibrer, quoi. Et donc, j'ai commencé à monter mon cabinet, au départ, chez moi, dans un tout petit appartement. Et puis après, j'ai pris un cabinet à Paris, après en Suisse, etc. Et puis, rapidement, la vie m'a poussée à former. Voilà, je pense que j'étais... Il y avait plein de choses que j'avais déjà intégrées et que j'étais venue pour ça. Donc, rapidement, la vie m'a poussée à transmettre. Et là, j'ai créé mes premières formations. Au départ, donc, plus tournées pour les adultes. Même si, finalement, quand j'ai monté mon cabinet, je me suis rendue compte très vite que les enfants ont été mes premiers clients. Mais il y avait quelque chose, toujours en moi, qui me disait, OK, Alexandra, c'est cool, tu sais parler aux enfants, tu as toujours une connexion très forte avec eux. Parce que j'étais la nana de ma résidence qui s'occupait de tous les enfants et qui faisait jouer tout le monde. Donc, voilà, j'étais connue pour ça. Mais il y avait une part de moi qui disait, tu n'es pas légitime, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'es pas mère. Et si tu n'es pas mère, tu ne peux pas parler aux enfants et expliquer aux parents comment on sait, en fait, d'être parent avec un enfant. Et puis, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche à quatre mois de grossesse. Et du coup, ça a été vraiment une expérience qui m'a mise à terre, c'est le cas de le dire. terre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'avais aussi beaucoup d'idéaux. J'avais une spiritualité, je crois, idéalisée. Et le fait de me remettre à terre, ça m'a fait toucher terre, toucher ma propre terre, toucher terre, donc toucher mon humilité aussi. Et je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'on peut appeler une minoire de l'âme où je n'avais plus goût à rien. Je ne savais plus, du coup, là, complètement qui j'étais. Donc, il y a une grosse jachère qui s'est opérée où je n'ai rien fait du tout parce que, de toute façon, j'étais incapable de rien. Et par contre, ça a été, du coup, une vraie renaissance après puisque, suite à cette expérience, je me suis sentie légitime. et je me suis mise, du coup, à vraiment canaliser, en fait, tous les livres que j'écris pour les enfants, à créer, du coup, à canaliser aussi mon concept d'atelier spirituel pour enfants. Et de ce fait, j'ai rajouté une facette à ce que je propose qui est, du coup, au-delà de la femme et d'accompagner la femme à incarner son plein potentiel sur terre, mais c'est aussi de l'incarner dans sa famille. Et donc, la facette que j'ai, effectivement, comme tu le disais avant, c'est que je sais aussi bien accompagner, on va dire, les femmes, même les parents, que, finalement, me mettre aussi à la place de l'enfant et expliquer comment fonctionnent les enfants d'aujourd'hui qui ont des particularités, quand même, qui me semblent assez essentielles de connaître, d'en avoir conscience, surtout quand on est parents, pour pouvoir les accompagner au mieux et pour pouvoir, du coup, toucher à cette harmonie familiale dont tout le monde rêve quand on a des enfants, un rêve difficile à atteindre et qui peut ne plus être un rêve, mais être vraiment vécu dans le quotidien, quoi. Voilà. Je te remercie mille fois d'avoir pris le temps de décrire avec des détails ton enfance. Je viens de poser la question dans le chat, est-ce que certains reconnaissent leurs enfants dans ce profil ultra sensible décrit par Alexandra ? Alors, ça me touche beaucoup. Est-ce que je pense que tout ce dont tu parles, la suradaptabilité et cette espèce de masque qu'on met pour plaire aux parents ? Alors, ça touche beaucoup tous les enfants parce que les enfants veulent plaire à leurs parents, mais ça touche particulièrement les enfants dits ultra sensibles. Alors, on peut mettre plein de termes derrière, zèbre, multipotentiel, HPI, tout ça, HPE, mais moi, j'ai découvert à plus de 40 ans qu'en fait, effectivement, ce qui faisait que je comprenais intuitivement ce qui se passait dans une pièce et les énergies que je lisais instantanément les énergies des uns et des autres et que j'étais capable de m'adapter aux situations et aux gens, c'était lié à ça. Et je pense que beaucoup de parents ne sont pas forcément connectés à ça et ignorent que certains de leurs enfants sont comme ça et donc, ignorent peut-être ce côté suradaptable de leurs enfants pour leur plaire. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéresserait aussi de voir si dans les personnes qui sont en train de nous écouter en live, vous reconnaissez que peut-être vos enfants ont cette espèce de mal-être un petit peu liée à ce que je fais de tout ça, de toutes ces énergies que je reçois de toute cette lisibilité. Alors, tu nous parlais des défis des enfants que tu vois dans ton cabinet et des parents. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les défis que tu vois beaucoup chez les enfants d'aujourd'hui et puis chez les parents d'aujourd'hui qui ont 40 ans et plus puisque c'est quand même le sujet de ce sommet ? Qu'est-ce que tu vois beaucoup ? Oui, déjà j'aurais envie de rebondir sur ce que tu as partagé avant si tu le veux bien dans le sens où justement à 40 ans déjà on voit de plus en plus de familles et de parents qui sont et qui deviennent parents à ces âges-là alors ce qu'on ne voyait pas avant. Et il s'avère aussi que je rencontre de plus en plus de parents qui se rendent compte parce que forcément l'enfant fait miroir et qui se rendent compte que finalement eux aussi ils seraient ils seraient atypiques eux aussi ils ont ces mêmes atypies mais tellement on s'est tellement masqué en fait on s'est tellement suradapté on a tellement joué au caméléon pour se protéger qu'on n'arrive même plus qu'on n'y croit plus en fait et que c'est aussi une manière de se protéger de dire mais non mais moi je ne suis pas ça je ne suis pas cette femme-là je ne suis pas ce parent-là alors qu'en réalité bien souvent dans les familles qui ont des enfants sensibles comme ça atypiques ou neuroatypiques il y a un des deux parents qui l'est voire parfois les deux parents qui le sont donc ça c'est déjà aussi à observer et si votre enfant il vous confronte véritablement si c'est challengeant pour vous et bien ça va vous demander quand même d'aller regarder ça chez vous parce qu'il serait possible que vous vous avez peut-être masqué ça de très profond mais que vous vous soyez comme ça aussi ensuite pour revenir sur les défis de ces enfants-là un des gros défis de ces enfants c'est la sphère émotionnelle clairement parce que quand on est du coup sensible et quand on est ouvert comme ça enfin ça pourrait s'expliquer je vais pas donner un cours mais je pourrais vraiment l'expliquer qu'il y a une vraie ouverture en fait au niveau de la conscience et que du coup comme la conscience est vraiment ouverte si vous voulez vous imaginez que les enfants d'aujourd'hui s'incarnent avec un énorme soleil qui est leur âme qui est leur cœur qui est extrêmement ouvert et comme en fait ce soleil est ouvert ça veut dire que forcément tous les autres corps sont ouverts donc les corps spirituels sont ouverts le corps émotionnel est ouvert le corps mental est ouvert le corps physique est ouvert c'est pour ça qu'on a des enfants qui physiquement aussi sont différents de nous sont aussi différents émotionnellement de nous on le voit à travers l'intensité émotionnelle on le voit aussi à la vitesse dont on peut traiter aussi les émotions et aussi à la vitesse de l'intellect des enfants d'aujourd'hui donc voilà ça se traduit par plein de choses et par du coup le besoin aussi de ces enfants-là de nourriture spirituelle donc leur défi c'est l'aspect émotionnel pourquoi ? parce qu'il y a cette ouverture en fait et ce côté ouvert est bon c'est-à-dire que l'émotionnel dans ses aspects positifs ça donne quoi ? ça donne une appétence à la beauté au goût à la beauté de devoir se nourrir de la beauté le goût du beau le goût du bon une grande ouverture à la sensorialité donc un besoin de nourrir cette créativité d'être dans les sens d'être du coup dehors dans la nature de toucher ça peut être aussi de ce fait une grande faculté et facilité à aller dans des plans imaginaires dans des plans supérieurs et capter des informations qu'on ne capterait pas donc ça donne toutes ces facultés-là mais en revanche ça donne aussi une grande ouverture à toutes les énergies qui nous entourent donc aussi bien des gens qui sont à côté de nous que des lieux dans lesquels on vit où on est et ça ça va être compliqué parce que si personne nous apprend à discerner en disant c'est pas parce que tu ressens quelque chose que c'est toi que ça t'appartient on va croire que tout ça nous appartient et qu'on a la sensation qu'on doit traiter et gérer tout ça donc ça ça va être très compliqué parce qu'on a l'intention déjà que tout nous touche c'est-à-dire que peut-être qu'une chose qu'on trouve belle quelqu'un la trouve belle et puis on va dire émotionnée et puis ça lui fait de la chaleur dans le corps mais nous en fait en tant qu'enfant ça ne fait pas de la chaleur dans le corps c'est que ça nous crame en fait c'est qu'on a l'impression que ça nous envahit il y a une intensité et ça on ne la maîtrise pas cette intensité et on n'aura jamais à la maîtriser entre guillemets parce que c'est là c'est ce que l'on est mais par contre on a besoin d'apprendre à être avec on a besoin de s'accompagner dans cette intensité là et si imaginons que notre parent est pareil et que finalement ou que notre parent a une difficulté avec sa propre sphère émotionnelle ben là ça va être un vrai carnage à la maison parce que dès que moi je veux avoir une intensité émotionnelle mon parent je vais activer son intensité émotionnelle à deux intensités émotionnelles qui se rencontrent et là c'est foutu parce qu'on sait très bien qu'un enfant il a besoin de quoi ? il a besoin qu'on l'accompagne émotionnellement parce que déjà en deçà de 7 ans il ne peut pas s'accompagner tout seul et même au-delà c'est pas possible non plus donc on a besoin de trouver quelqu'un qui est sécure pour pouvoir se dire qu'on a la possibilité de vivre son émotion en totale confiance en totale sécurité et plus on fait ça ben plus l'émotion elle nous traverse et boum ensuite on passe à autre chose mais moins c'est présent moins l'émotion nous traverse et plus ça nous colle à la peau et de l'émotion ça devient plus une émotion c'est-à-dire que ça devient une blessure qui s'exprime parce qu'une émotion la particule d'une émotion c'est de passer en fait c'est comme une vague c'est de l'eau le monde émotionnel c'est relié au monde à l'eau en fait à la symbolique à l'archétype de l'eau donc à un moment donné cette vague émotionnelle et bien elle monte elle va redescendre c'est ok mais si ça redescend pas c'est que c'est plus une vague émotionnelle c'est que c'est un protecteur émotionnel qui s'exprime c'est-à-dire que derrière un protecteur il y a une blessure et à la source et à la pardon au niveau de la blessure il y a une source à ça et donc là et bien effectivement ça demande un autre accompagnement déjà qui n'est plus l'accompagnement de l'émotion ça c'est autre chose mais ça va quand même demander aux parents de se sentir sécure intérieurement pour pouvoir accompagner son enfant parce que si déjà il n'y a pas cette sécurité intérieure là et bien on comprend déjà que c'est pas possible c'est que c'est deux petits enfants qui se rencontrent en réalité c'est pas un adulte et un enfant c'est que c'est deux enfants qui sont ensemble et qui se rencontrent et ça fait pas forcément bon village ouais et c'est ce qui fait que c'est si difficile de trouver l'harmonie en famille c'est si on n'a pas réussi à gérer effectivement notre intensité émotionnelle et si on n'a pas appris à gérer nos émotions effectivement comment est-ce qu'on peut envisager d'accompagner nos enfants dans leur dans leur propre parcours émotionnel si intense comme tu l'écris si bien alors j'imagine que dans l'assemblée dans l'audience ils vont peut-être nous en dire un peu plus certains d'entre vous ont déjà fait un travail pour apprendre à accompagner enfin vivre vos émotions traverser vos émotions d'autres peut-être sont en face de démarrage mais du coup comment est-ce qu'on peut avancer sur ce chemin-là à titre perso et avec son enfant c'est quoi la clé selon toi la première clé que tu portes alors moi ma clé la clé qui a été pour moi comme vous l'avez compris en écoutant mon histoire la clé c'est ma reliance c'est la reliance à ma lumière intérieure donc à mon âme ça c'est pour moi c'est une vraie clé c'est le vrai socle on parle beaucoup d'harmonie familiale et du coup l'harmonie familiale avant qu'elle soit familiale c'est l'harmonie intérieure donc l'harmonie intérieure c'est comment on la vit cette harmonie intérieure-là déjà en apprenant à se connaître soi en ayant conscience de qui on est et quand je dis en ayant conscience c'est que j'ai donné la clé c'est-à-dire que la clé c'est la conscience et du coup la conscience comment je l'ai la conscience c'est en ayant conscience de ma propre conscience donc c'est en ayant conscience de mon âme de mon être et quand je dis conscience c'est pas mentalement c'est expérientiellement c'est sensitivement c'est corporellement c'est charnellement donc c'est vraiment comment je me vis moi avec moi-même comment je vis mes propres fonctionnements intérieurs comment du coup je suis capable moi d'embrasser finalement toutes les facettes de mon être toutes les facettes de la multidimensionnalité de mon être pour être et contacter mon être et ça pour moi c'est la vraie clé c'est la clé de tout et c'est la clé pour moi de ce que j'appelle la nouvelle parentalité la nouvelle forme de famille le nouveau paradigme dans lequel on vit aujourd'hui c'est celui-ci et ça ça va nous demander quoi ? ça va nous demander de déconstruire ce qu'on n'est pas on va forcément passer par un passage de déconstruction qui est nécessaire parce que comme on le disait on a mis des masques entre nous et nous-mêmes et donc ça demande d'aller déconstruire ça et bien sûr en même temps qu'on déconstruit d'aller se reconnecter à ce qu'on est vraiment c'est à dire qu'il y a un temps de déconstruction mais en même temps que la déconstruction on peut très bien aller contacter en même temps et se relier à ce que l'on est et puis au fur et à mesure que ça ça se passe et bien c'est là qu'on va retrouver notre vérité intérieure on va arriver à discerner du coup avoir une vraie justesse avec nous-mêmes et un vrai discernement parce que le discernement il est vibratoire aussi et puis il est aussi vibratoire ce que ça veut dire parce que ça c'est un mot qu'il faudrait peut-être expliquer je me rends compte le discernement vibratoire c'est quoi ? c'est qu'est-ce que je capte ? qu'est-ce que je ressens en fait ? qu'est-ce qui vient à moi ? énergétiquement vibratoirement quelles sont les énergies qui viennent à moi ? quelles sont les fréquences qui viennent à moi ? parce que qu'on le veuille ou non on vit dans un monde de fréquences on vit dans un monde fréquentiel qu'on pourrait aussi appeler un monde d'énergie c'est la même chose c'est le même mot les fréquences c'est comme une gamme de musique c'est comme des notes et en fait plus on apprend à se connaître nous-mêmes plus on apprend à reconnaître ce qu'est un Do ce qu'est un Ré ce qu'est un Mi ce qu'est un Fa c'est la même chose si on sait reconnaître de manière sensitive audible les notes de musique c'est la même chose de point de vue énergétique et vibratoire et ça c'est super important pour notre bien-être au quotidien parce que déjà si j'arrive à me faire vivre ça avec moi-même déjà je crée de l'harmonie à l'intérieur de moi je me sens en harmonie avec moi-même je me sens en accord on parle de mélodie en accord je crée l'accord intérieur comme je suis reliée à mon être et bien je laisse mon être exprimer cette symphonie cette mélodie et du coup il y a tout qui s'accorde sur ça parce que le vrai moteur de ce que l'on est c'est ça vous voyez je parle d'âme ce que je dis souvent dans les livres que j'ai écrits que ce soit pour les adultes ou pour les enfants c'est la première chose que je dis vous verrez c'est que l'âme en latin ça veut dire anima ça veut dire animer c'est à dire qu'est-ce qui anime tout ce que l'on est qu'est-ce qui anime la vie que l'on est c'est l'âme en nous alors comment on se connecte justement à ça comment est-ce qu'on se connecte à l'anima en nous pour ceux qui se sentent embrigadés dans leur masque enfin on a tous des masques donc comment est-ce que tu contactes cet anima comment est-ce que tu vas incarner ça dans le corps puisque tu nous expliques bien effectivement que ça passe par le corps comment est-ce que tu peux nous donner peut-être des clés là-dessus oui ça passe par le corps parce que déjà on est incarné dans un corps un carnet d'accord donc c'est le un le souffle de vie qui s'incarne dans un corps donc l'âme est dans le corps elle n'est pas à l'extérieur donc et en même temps bon bref on est un seul corps mais c'est encore autre chose bref comment on le fait bah c'est ce que je disais déjà c'est la déconstruire déconstruire qui on n'est pas donc là c'est vraiment revisiter son revisiter son enfance c'est ce qui me vient revisiter son enfance c'est-à-dire vraiment de d'aller faire un vrai travail un vrai fourrage aussi sur son enfance je dis enfance mais c'est enfant adolescence d'accord parce qu'il y a aussi des choses qui se passent à l'adolescence et qui laissent des traces et des masques donc c'est revisiter en fait son histoire pour ne plus la répéter pour ne plus finalement donner corps et encore vie au passé mais laisser le passé au passé et faire la paix en fait avec son histoire et faire la paix avec son passé donc ça déjà c'est la première des choses donc ça on peut le faire accompagner avec des thérapeutes ou dans des stages des formations etc on peut aussi si on a conscience on va dire de la multidimensionnalité de son être et si on est déjà avancé sur le chemin et qu'on connait des pratiques à faire seul on peut très bien faire un voyage à l'intérieur de soi pour aller justement contacter notre enfant intérieur notre adolescent intérieur etc etc donc ça c'est déjà la première des choses donc je dirais revisiter son enfant c'est faire un vrai travail sur l'enfant intérieur ensuite il y a donc tout ça ça fait partie de la déconstruction on est d'accord si on sent que la sphère émotionnelle est un très gros problème pour nous et je pense que c'est le cas pour beaucoup beaucoup d'entre nous clairement ça s'explique aussi mais on n'est pas là pour ça et du coup c'est vrai qu'on croit souvent que le mental est notre ennemi chose que je voudrais quand même rappeler c'est à dire que nos corps sont interdépendants les uns des autres et que si en fait mon mental est un problème forcément mon émotionnel est un problème parce que l'énergie qui arrive dans mon émotionnel monte au corps mental donc si j'ai un problème au niveau de mon mental si j'ai l'impression que j'arrive pas à lâcher mon mental c'est que au niveau de l'émotionnel c'est hyper actif et que c'est un protecteur qui est là et le protecteur il est pas au niveau mental il se loge au niveau émotionnel et donc ça me demande d'aller visiter ma sphère émotionnelle donc là aussi c'est la chose que je vous inviterai à faire c'est qu'au delà de l'enfant intérieur ou de l'adolescent intérieur c'est de repérer de repérer vos masques quels sont finalement ce que j'appelle dans mon livre voyage au coeur de mon âme les petits protecteurs émotions qui sont le plus présent chez vous quand est-ce que finalement vous vivez les émotions les plus intenses quand est-ce que vous êtes amené à perdre vous avez l'impression que vous perdez le contrôle sur vous que vous vous mettez dans des états pas possibles donc est-ce que c'est quand je sais pas vous sentez de l'injustice est-ce que c'est quand vous sentez de l'insécurité est-ce que c'est justement quand vous vous amusez à sauver les autres et qu'au final vous vous êtes dit bah en fait j'en ai marre en fait ça m'épuise j'en peux plus j'en peux plus de faire ça j'en ai marre de me comporter comme ça donc moi ce que j'aime bien dire c'est de regarder de vous observer pour vraiment repérer ces petites émotions ces petites situations récurrentes peut-être ces schémas répétitifs dans vos vies qui vous qui voilà qui vraiment sont confrontantes quoi qui vous challengent et vous mettent mal et une fois que vous avez fait ça et bien vous allez donner un petit surnom à ces schémas récurrents en vous demandant si vous donniez un petit personnage à ça quelle forme ça prendrait ce petit personnage est-ce que ce serait le personnage justement super héros sauveuse est-ce que comme moi vous auriez un personnage extraterrestre je me sens une extraterrestre donc de toute façon je suis toujours en décalage donc tout le monde me rejette personne ne m'aime parce que personne ne me comprend donc voilà et ça vous voyez de le dire comme moi je le dis dans le sens où une fois que vous avez trouvé votre petit surnom et votre petit personnage et bien vous allez en rire de ce personnage parce qu'en fait le rire va nous amener du détachement sur nous même c'est à dire qu'on va arrêter de se croire ce personnage là et se prendre au sérieux mais on va rire un petit peu de soi même parce que le rire nous permet de nous détacher de ce personnage là qui d'ailleurs n'est pas nous mais qui est finalement un masque que l'on a pris pour se protéger d'eux et qui avait une raison d'être à un moment donné mais aujourd'hui ce masque c'est ce qui vous empêche aussi de vous sentir libre de vous sentir vous épanouir donc ça va être de pouvoir noter ce petit surnom et ensuite d'arriver à en rire donc donner un surnom marrant un surnom drôle parce que quand vous allez le voir apparaître ce petit personnage vous allez vous dire oh là c'est Miss Pamela qui est là c'est Pamela qui est présente ah oui bah du coup si c'est Pamela c'est pas Alexandra ah c'est E.T. qui est là bah si c'est E.T. bah c'est pas Alexandra c'est pas la lumière d'Alexandra qui est présente et du coup de petit à petit je vais arriver à me détacher de ça déjà de me prendre moins au sérieux de me prendre moins la tête d'arriver à relâcher et à me détendre à l'intérieur de ça et de ce fait ensuite en méditation je vais pouvoir aller rencontrer ce petit monstre intérieur ce petit protecteur et savoir pourquoi il est là en fait qu'est-ce qu'il a à me dire alors même si j'ai envie de dire je comprends pas tout c'est pas de comprendre mais c'est de se laisser aller dans ce voyage intérieur et de finalement de ressentir qu'est-ce qui est cristallisé à l'intérieur de nous comme émotion comme charge comme souvenir de pouvoir aller s'écouter parce que si c'est encore là dans nos vies tous les jours ça veut dire que ce petit masque il a encore une raison d'être et qu'il a besoin en tout cas d'être reconnu et d'être écouté et que quand il prend le devant quand il prend le dessus c'est parce qu'il a besoin d'être entendu donc c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entendu qui n'est pas reconnu un besoin qui n'est pas exprimé et le fait de partir à sa rencontre parce que finalement il n'y a que nous qui pouvons partir à notre rencontre parce que c'est une part de nous et bien ça ça va faire descendre en fait ça va faire descendre toute l'énergie que ce petit personnage intérieur catalyse parce qu'en fait c'est lui qui bouffe toute l'énergie donc après quand on a la sensation de ne pas avoir d'énergie pour faire des choses qu'on aimerait faire les choses vraiment qui nous animent nos envies quand on a la sensation d'être tout le temps fatigué on ne sait pas pourquoi de ne plus avoir de jus etc et bien c'est lui qui bouffe cette énergie là parce que l'émotionnel c'est quoi ? c'est l'énergie vitale c'est la vitalité de tout notre être qui est là en fait c'est la source de notre vitalité donc à un moment donné si le petit monstre il bouffe toute notre vitalité c'est normal qu'on n'en ait plus pour manifester nos désirs et nos envies si lui finalement il est toujours en train de nous protéger et qu'il maintient finalement la barrière qui nous permet d'accéder à notre cœur et bien c'est normal qu'à un moment donné on ne save toujours pas qu'est-ce qu'on a envie de faire quelle est notre mission entre guillemets quel est le sens de notre existence etc parce que le passage il est bloqué donc on ne peut pas y accéder donc ça nous demande vraiment d'aller vraiment forer cette sphère émotionnelle alors ça me fait rire que tu dises petit personnage qui catalyse nos émotions on comprend bien que tu parles d'un personnage qui représente notre masque mais ça me fait penser aux enfants puisqu'on parle de l'harmonie familiale ces petits personnages qui viennent catalyser nos émotions peut-être pour déculpabiliser par exemple les personnes qui se sentent justement envahies par des émotions trop intenses face à ces petits personnages que nous avons créés nous-mêmes qui viennent de nous qu'est-ce qui se joue là-dedans pourquoi est-ce que justement ces petits êtres viennent catalyser quelque chose très fort en nous il y a chaque 24 qui dit j'ai un enfant de 3 ans que j'estime hypersensible alors j'ai l'impression qu'il y a dans l'assistance pas mal de gens qui ont des enfants hypersensibles et elle dit étant moi-même neuroatypique il y a un bébé de 10 mois ils viennent m'aider en pointant les difficultés à me réaligner ce qui est sûr c'est que les enfants ils viennent pointer des choses pourquoi est-ce qu'ils viennent nous chercher si fort peut-être parce que j'aimerais bien déculpabiliser les parents parce qu'il y a une telle pression sur les parents vas-y est-ce que tu peux déculpabiliser pour expliquer pourquoi ils viennent nous chercher oui oui tout complètement déjà c'est clair que moi aussi j'ai envie de véhiculer ce message qui est arrêtons de se prendre la tête de se faire du mal de s'auto-flageller de s'en rajouter alors que finalement le fait déjà que notre enfant se soit incarné à travers nous c'est déjà que c'était orchestré en fait c'est même pas nos enfants nous ont choisis mais c'est nos enfants se sont attractés et ont été attractés par ce que l'on est et donc dans ce que l'on est il y a quoi ? il y a tout ce que l'on est donc il y a aussi bien nos forces wouhou super mais il y a aussi nos faiblesses donc vous voyez c'est vraiment l'âme qui à un moment donné qui a une attraction magnétique vers la terre mais vers sa terre et sa terre ça va être qui ? ça va être son papa et sa maman donc l'âme elle a été attractée magnétiquement vers vous parce que vous correspondiez exactement à sa réalisation à son plan de réalisation et au fait de pouvoir se réaliser donc déjà quand on sait ça mais c'est merveilleux quoi c'est à dire que ok ok moi je me sens peut-être pas parfait et on y reviendra parce qu'en fait le masque du perfectionnisme c'est un autre masque c'est un masque donc déjà ça aussi c'est à lâcher et ça veut dire que quoi ? que nos enfants ils nous ont choisis et en tout cas magnétisés dans tout ce que l'on pourrait considérer de mal en nous de petit en nous ça c'est c'est normal en fait c'est c'est sain c'est nécessaire c'est à dire que de toute manière le processus même de l'incarnation d'une âme est un processus je dirais de guérison et de guérison qui n'est pas je viens guérir mon papa et ma maman non je viens guérir le monde en fait si je m'incarne c'est que de toute manière je viens changer le monde donc aussi bien vous que lui nous tous ici si on cherche une mission déjà c'est celle-ci donc on est tous venus pour ça sinon on ne se serait pas incarné on serait on aurait continué à être à être désincarné donc déjà forcément on vient tous changer le monde et quand on vient changer le monde quand on vient du coup guérir guérir des aspects c'est à dire transformer des fréquences on parlait de fréquences tout à l'heure donc en fait c'est transformer des fréquences c'est à dire c'est monter faire monter des fréquences c'est à dire qu'on pourrait parler de fréquences basses qu'on peut appeler du coup l'inconscient le subconscient collectif et bien ces fréquences en fait on vient les transformer et on vient les transmuter et en les transmutant ça le fait des montées en vibration et donc du coup la planète elle vibre de plus en plus haut les êtres du coup qui s'incarnent vibrent de plus en plus haut et du coup nous aussi dans notre quotidien on peut du coup accéder à des vibrations de plus en plus hautes et donc d'être de plus en plus lumineux et rayonnants donc à partir de là forcément quand un enfant arrive dans une famille il va venir appuyer sur tout ce qui n'est pas encore complètement lumineux sinon il n'y aurait pas d'utilité donc et puis il y a des enfants dans les familles ils challengent comme je le disais tout à l'heure plus que d'autres ils challengent pas forcément les parents de la même manière vous voyez déjà vos enfants ils n'ont pas la même relation avec vous qu'avec votre conjoint et c'est normal ça n'appuie pas sur les mêmes choses il y a des enfants aussi comme tu le disais qui sont des catalyseurs de la famille donc au sein même d'une tribu s'il y a plusieurs enfants il y en a un qui va catalyser beaucoup plus de choses parce que c'est le rôle qu'il a pris c'est sa réalisation donc à partir de là il va y avoir des confrontations qui vont être naissantes et parce que ça vient effectivement appuyer sur des choses en nous et qui sont pas contre nous mais qui sont pour nous parce que vous vous imaginez qu'en réalité une famille j'aime bien l'expliquer comme ça c'est comme une constellation d'accord d'ailleurs on appelle ça les constellations familiales c'est pas pour rien mais c'est une constellation c'est à dire que notre famille en elle-même c'est une constellation c'est une galaxie et dans cette constellation il y a plusieurs étoiles qui jouent ensemble il y a plusieurs planètes c'est comme vous voulez et chaque planète en fait a sa propre particularité à sa propre énergie à sa propre lumière et donc et bien on s'apporte les uns les autres et puis forcément dans les aspects où on n'est pas harmonieux où il y a des dissonances et bien l'idée ça va être de pouvoir aller œuvrer sur ces dissonances pour remettre en fait tout simplement une harmonie entre nous ça veut pas dire qu'on va devenir comme l'autre non mais c'est de trouver le point de jonction qui fait qu'à un moment donné cette harmonie elle est possible parce qu'on arrive du coup à s'accepter les uns comme les autres avec nos différences déjà nous comme on est et puis du coup l'autre comme il est aussi et c'est tout le process en fait je trouve la magie de l'incarnation et la magie de la famille quoi c'est que c'est vraiment de vivre au cœur même je dirais de de ce qu'est la spiritualité et de ce qu'est finalement la magie même de l'univers c'est ce qui se passe au niveau planétaire au niveau macro en fait à une échelle qui nous dépasse mais c'est de le vivre au sein même de la famille et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que de ce fait en tant que parent il y a des choses aussi qui nous dépassent et c'est normal c'est-à-dire que le rôle de parent c'est pas un rôle de perfection et c'est pas un rôle aussi dans lequel on doit tout comprendre et tout savoir c'est pas possible c'est impossible et c'est pas souvent moi j'habite en Afrique et tu sais il y a cette cette phrase qu'on entend tout le temps il faut tout un village pour élever pour élever un enfant et ben en Afrique forcément je le vois au quotidien effectivement c'est le village qui élève les enfants c'est pas du tout le papa et la maman qui sont 100% responsables de l'enfant parce que tu as les uncles alors d'ailleurs tout le monde s'appelle uncle ou auntie machin donc moi je suis auntie rare de plein d'enfants parce que chacun a son rôle à jouer et c'est vrai en fait je pense que on nous met une telle pression sur le dos dans le monde occidental en tant que parents parce que ta famille en tant que famille nucléaire tu dis que tu dois tout apporter à ton enfant alors que pas du tout et c'est normal que les grands-parents apportent un truc les oncles tentent apporter quelque chose la figure d'autorité les amis chacun a son rôle à jouer donc effectivement lâchons-nous la grappe et d'ailleurs je pense que je l'ai mis quelque part mais tu proposes je l'ai mis dans les commentaires de la vidéo mais tu proposes très gentiment un programme en accès libre qui je vais le mettre qui permet une méditation guidée justement pour lâcher le côté du parent parfait donc vous pouvez t'échanger sous la conférence là maintenant ou en replay et je trouve ça vraiment hyper fort parce qu'effectivement on pense qu'on a une telle pression donc je te remercie de déculpabiliser chacun et de ramener le parent à son rôle qui est finalement qui n'est pas aussi large que ce qu'il peut bien croire c'est ça parce qu'en fait comme tu disais on n'est pas une famille nucléaire on est une famille stellaire et donc voilà c'est un collectif donc bien sûr lui notre petit égo il a envie d'exister par lui-même quand il ne s'est pas trouvé ailleurs et parfois le rôle du parent c'est aussi un endroit pour se prouver des choses mais en réalité il faut bien remettre les choses à leur place c'est-à-dire que le rôle du parent ce n'est qu'un rôle en fait mère ou père c'est un rôle et c'est pas ce que l'on est c'est-à-dire que quand nos enfants ils partent parce que c'est possible aussi à 40 ans bon ça arrive un petit peu moins c'est un petit peu plus tard sur peut-être les gens du sommet mais malgré tout quand nos enfants partent après on peut vivre aussi ce qu'on appelle le syndrome du nid vide j'en connais plein des femmes ma mère l'a vécu sa vie c'est complètement anéantie quand on est parti mon frère et moi mais pourquoi ? parce que finalement elle s'était clairement identifiée à son rôle de mère et que le reste il n'y avait plus rien du tout et ça aussi il faut bien le comprendre c'est-à-dire que parent ce n'est qu'un rôle et que avant tout il y a une identité d'être et que plus finalement on va se reconnecter à cette identité d'être avec son je suis avec ce que l'on est profondément et plus on va être en harmonie à l'intérieur de nous en harmonie avec toutes nos facettes et tous nos rôles aussi le rôle de la business woman si on a envie le rôle de la maman le rôle de la de l'amante le rôle de la femme le rôle de l'ami etc mais avant tout il y a le coeur qui vibre qui est là il y a l'âme qui vibre qui respire qui est qui aspire qui ressent qui infuse qui nourrit qui réconforte et ça aussi il faut savoir le vivre donc la mère oui mais c'est aussi savoir être mère pour nous-mêmes et plus on arrive à l'être pour nous-mêmes et à incarner cet archétype en nous pour nous et mieux aussi on arrive à le vivre avec nos enfants qu'ils soient atypiques ou non la tipi ne rentre plus dans la ligne de compte là d'accord parce que la tipi effectivement moi je me suis un peu longtemps au départ quand j'étais jeune battue contre cette étiquette là aujourd'hui finalement je l'assume parce que je dirais qu'il y a des étiquettes qu'on nous met sur la tête et qui ne nous plaisent pas et puis il y a celles qu'on se met nous et qu'on se valide parce que ça nous permet aussi de nous valider en tant qu'être sans pour autant s'identifier donc l'idée c'est vraiment de pouvoir comme je disais regarder les masques que l'on se met les rôles que l'on prend et de regarder aussi du coup on peut noter ça je vous invite à écrire comme je vous disais les petits masques mais aussi regarder le rôle les rôles vous donnez un pourcentage au rôle que vous vous faites vivre avec combien de pourcentage vous donnez de place au rôle de la maman mettez-le mettez-le en commentaire je serais curieuse parce qu'en fait finalement j'aimerais bien t'entendre là-dessus sur comment est-ce que on peut cultiver autre chose que le rôle de la maman parce que finalement ce que tu dis ce que j'entends là c'est pour cultiver l'harmonie familiale il faut cultiver il faut prendre soin de soi en tant que maman en tant que papa mais en fait il faut cultiver autre chose que son rôle de parent donc je voudrais t'entendre là-dessus et puis je voudrais bien que dans le chat que vous répondiez à la question d'Alexandra à quel pourcentage dans votre vie vous laissez le rôle de papa ou de maman que vous occupez c'est ça le rôle de papa maman le rôle de je sais pas business woman ou man man on s'en fout mais combien vos pourcentages un petit peu et combien vous donnez à vous en tant qu'être parce que ce qu'on entend souvent effectivement dans le prendre soin de soi moi j'ai envie de rajouter un mot en fait c'est comment prendre soin du sacré en soi comment prendre soin de ce qui est sacré pour soi et ça change la dimension je sais pas si vous arrivez à le toucher quand je le dis mais dites-le vous à vous-même ça change vraiment la dimension alors on sait effectivement nous les femmes c'est un petit peu un petit peu propre à nous lié à l'inconscient collectif on va avoir un petit peu plus besoin de travailler sur la notion de mère sacrificielle et sur la notion de dévotion d'ailleurs c'est quelque chose que l'on voit c'est-à-dire que les trois premières années de la vie d'un enfant clairement on touche et on goûte à cette notion de sacrifice on est dans une dévotion la plus totale on la connaîtra jamais autant que ce qu'on a pu la connaître jusqu'à ces trois ans-là et ça il faut en avoir conscience aussi quand on devient parent aussi bien un homme qu'une femme c'est vraiment l'apprentissage de la dévotion mais ensuite du coup il y a besoin de rééquilibrer cette dévotion c'est-à-dire que cette dévotion elle peut être donnée à mes enfants mais elle peut aussi être amenée sur la dévotion à moi-même avec un grand A le même à mon amour en fait à l'amour en moi et cette dévotion elle est aussi sacrée que celle que je peux avoir pour mes enfants j'aime bien dire qu'une des solutions parfois c'est d'arrêter finalement de mettre des OU dans la vie familiale ou entre nous et nous-mêmes mais d'ajouter des E c'est-à-dire que je peux prendre soin de mes enfants et de moi-même je peux prendre du temps avec mes enfants et du temps pour moi c'est pas je choisis ou mes enfants ou moi est-ce que je peux aussi me faire du bien tout en étant avec mes enfants en incluant mes enfants imaginons je sais pas j'aime danser parce qu'en fait quand je danse je me décharge émotionnellement etc et bien pourquoi j'inclurais pas ce rituel là où pour moi-même c'est mon moment et mes enfants en fait ils viennent et je leur apprends aussi ça je le fais avec eux voilà c'est hyper rigolo que tu mentionnes ça parce que moi j'ai un programme d'accompagnement en groupe qui s'appelle Graines de Baobab et pendant une semaine je leur envoie tous les matins de la musique pour les habitués à pratiquer le fitness émotionnel donc comment faire remonter leur niveau d'énergie et mettre de l'émotion positive pour commencer la journée et il y en a une dans le premier groupe qui disait comme je n'arrivais pas à le faire toute seule je l'ai fait le matin avec mes enfants et depuis on le fait tous les matins et on kiffe et effectivement j'aime beaucoup ce que tu dis arrêtons de mettre des ou et mettons des et c'est effectivement on peut tout à fait inclure inclure ses enfants alors en même temps ça peut paraître un peu paradoxal de dire prendre soin de soi et du coup inclure ses enfants alors que déjà on les inclut dans tout et qu'on oublie on s'oublie un petit peu dans le rôle dans notre rôle de parent mais j'aime quand même beaucoup cette proposition que tu fais merci mais de rien on va y venir l'idée c'est de faire aussi avec la vie que l'on a donc ce que j'aime bien dire c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le monde de la spiritualité qui sont déjà de l'ordre des concepts et puis il y a beaucoup de choses qui ont été amenées par en fait des hommes sans enfants des femmes sans enfants donc des grands maîtres et bien sûr avec des vérités incroyables et universelles mais malgré tout qui n'étaient pas incarnées dans la vie du quotidien et encore moins dans la vie d'une famille donc bien sûr que prendre soin du sacré en soi c'est aussi avoir des moments pour soi on va y revenir après mais quand ces moments-là ne sont pas possibles parce qu'on est une maman solo parce que le père est juste en déplacement parce que en fait dans la soirée ça se présente comme ça je devais avoir un temps pour moi et puis j'en ai pas etc. et bien je prends quand même soin de moi tout en ayant mes enfants avec ou à côté parce que c'est comme ça parce que ça va être vital pour moi quand on devient mère on s'en rend compte c'est-à-dire que prendre soin de soi avant c'est nécessaire oui c'est bien on en parle on prend soin de sa santé mentale physique etc. mais quand on devient parent on se rend compte que finalement prendre soin de soi c'est plus nécessaire mais que c'est vital c'est un besoin vital vous savez un besoin vital c'est si on le fait pas on meurt et bien c'est pareil c'est-à-dire que si on prend pas soin du sacré en nous mais on est une quiche en parentalité on est une quiche dans tout parce qu'en fait on n'arrive pas à être bien avec nous-mêmes donc forcément on va s'auto-flageller après parce qu'on a crié sur nos enfants parce que ça s'est pas bien passé là parce qu'on n'est pas épanoui même en couple avec notre conjoint etc. parce qu'on se fait passer après tout le monde et qu'on se priorise pas et on priorise pas ce soin à nous-mêmes c'est-à-dire que pour moi la notion de prendre soin du sacré en soi c'est quelque chose de c'est une notion même spirituelle en fait c'est une notion christique c'est d'ordre amoureux c'est vraiment de l'amour en fait que l'on se donne que l'on s'offre alors bien sûr on revient au petit masque parce que si on croit qu'on n'a pas de valeur et qu'on s'aime pas et bien ça va être difficile de s'autoriser à prendre soin de soi et ça je le remarque tout le temps parce que dans toutes les retraites que je fais qui sont destinées aux femmes et bien à chaque fois je galère parce qu'en fait les femmes ah oui mais j'ai mes enfants ah oui mais machin ah oui mais nan ah oui mais nan ah mais bah oui parce qu'en fait on appuie sur le jalon le plus fort en fait sur le masque le plus fort quoi c'est-à-dire que bah j'ai pas de valeur en fait j'ai pas de valeur moi en tant que femme tout court j'ai pas de valeur en tant que mère j'en ai donc je vais rester à jouer le rôle de maman ou le rôle du papa mais en tant que femme j'en ai pas mais moi j'ai envie de vous dire que c'est l'inverse en fait en tant qu'homme en tant que femme mais vous en avez mais vous connaissez peut-être pas vous avez peut-être perdu la clé de votre potentiel mais c'est le moment là aujourd'hui maintenant pour arriver à le regoûter à y retoucher quoi parce que plus vous allez goûter à ça et plus vous allez vivre l'harmonie c'est-à-dire qu'il y aura plus de charge mentale il y aura plus prise de tête comme il y a continuellement il y aura plus de stress stress du quotidien de pas savoir quoi faire de pas être bien de chercher comme ça à être bien avec nous-mêmes et avec nos enfants c'est que tout ça ça va s'envoler parce que vous vous êtes trouvés vous indépendamment du reste indépendamment de vos rôles indépendamment de vos enfants et ça effectivement bah plus on va prendre soin du sacré en nous plus ça va se présenter donc prendre soin du sacré ça demande effectivement à un moment donné d'être précis aussi c'est-à-dire comment je peux prendre soin de moi au quotidien mais d'être précis là-dedans parce que si je suis pas précis là-dedans bah ça reste oui oui j'ai entendu ça ça m'a parlé ça a résonné mais comment je le mets en place concrètement mais ça ça vous le dire parce qu'il y a vous qui connaissez votre vie est-ce que c'est 5 minutes dans la douche est-ce que vous fermez les portes est-ce que c'est justement 10 minutes de danse est-ce que vous pouvez prendre une heure par semaine c'est vous 5 minutes 5 minutes parfois 5 minutes tous les jours parce que c'est 5 minutes mais à un moment donné il va falloir bloquer ce temps-là c'est-à-dire comment rendez-vous que vous avez hyper important pour le médecin avec votre enfant c'est-à-dire que là c'est le moment le plus important de votre vie et que celui-là il est marqué en fait sur l'agenda et que vous pouvez pas passer à côté parce que si et là où t'as raison c'est qu'on peut utiliser ce que tu disais à remplacer le ou par le et dans sa vie de tous les jours donc comme tu dis on peut faire dans la douche on peut prendre sa douche et danser on peut attendre que son café coule et faire un truc pendant une minute qui nous fait du bien etc donc effectivement c'est inviter le et dans sa vie au quotidien alors après il y a Cathy qui mène dans les commentaires et je suis sensible à ça c'est vrai qu'il y a des moments où la vie peut venir nous chercher violemment Cathy elle explique que pendant deux ans elle a dû s'occuper de son fils de 14 ans qui est une leucémie aiguë et qui est en rémission mais c'est compliqué pour elle de retrouver ses repères en tant que femme quand la vie justement vient frotter vraiment fort et que c'est pas que parce que nous on a une image de soi dégueulasse ou on n'a pas le sens de sa valeur donc on ne s'accorde pas de valeur en tant que femme on n'accorde qu'à notre rôle de mère donc quand c'est au-delà de ça et que la vie vient nous chercher qu'est-ce que tu répondrais à Cathy peut-être là-dessus pour essayer de retrouver ses repères ben là effectivement déjà forcément on va dire que c'est normal à ce moment-là de se consacrer complètement à son enfant et il ne faut pas en rajouter plus en fait c'est tout à fait normal après du coup ça va la réinviter à petit peu petit peu petit peu c'est vraiment petit à petit parce que ça ne va pas être facile du jour au lendemain de retrouver de l'espace pour soi mais petit à petit ça va être vraiment de s'autoriser j'ai envie de voilà il y a le mot autorisation j'ai le droit j'ai le droit d'accord il s'est passé ce qui s'est passé mais aussi on parlait de laisser le passé au passé et voilà l'enfant votre enfant est en rémission c'est là mais du coup la vie elle continue aussi et donc il y a ce besoin de nourrir aussi la vie maintenant en vous parce que de toute manière on aurait pu ajouter ça plus en fait un parent est épanoui et nourri la vie en lui plus il va être cool en fait dans son quotidien et plus l'enfant il va sentir que le parent en fait il est épanoui si on veut apprendre à nos enfants à prendre soin d'eux et bien ça commence par soi-même parce qu'on est leur exemple donc si je sais pas moi je dis à ma fille bah là je vais me faire masser parce qu'en fait j'en ai besoin et qu'elle me fait une crise imaginons parce qu'elle n'est pas contente qu'est-ce que je fais est-ce que ne pas y aller c'est lui apprendre à prendre soin d'elle est-ce que accompagner son émotion je comprends qu'elle soit frustrée je comprends que ça la confronte et qu'elle ait envie que je reste avec elle mais du coup si je veux vraiment lui apprendre à prendre soin d'elle bah moi je m'autorise et je me dis ok bah j'y vais donc là ça va être de retrouver en fait pour Cathy des petits espaces ça peut être des petits ne vous en demandez pas trop si vous revenez de loin c'est ce que j'aime dire aussi on va pas se donner un grand et big défi alors qu'on revient de loin et qu'on sait pas en fait on a pas appris à le faire ça va être des petites choses donc effectivement ça commence par des petits 5 minutes et c'est peut-être pas les petits 5 minutes par jour ça peut être déjà des petits 5 minutes tous les 2 jours tous les 3 jours mais c'est des petits moments est-ce que je dans ces 5 minutes par contre par exemple je prends un bouquin que j'adore et je lis vraiment et pleinement et je suis pas dérangée en fait je vais m'enfermer dans ma chambre personne vient me déranger et j'ai 5 minutes vraiment pour moi et ils sont de qualité parce qu'en fait je sais que ça c'est mon rendez-vous avec moi-même et là je nourris une part de moi donc pareil prenez une feuille et je vous invite à le faire c'est vraiment intéressant de se demander vous marquez prendre soin de moi prendre soin du sacré en moi vous faites un petit coeur ce que vous voulez et puis dedans vous allez noter mental émotionnel physique et coeur 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 au centre et là vous allez noter tout ce qui vous vient comment je peux prendre soin du sacré de mon corps voilà qu'est-ce qui me vient qu'est-ce que j'écris ça peut être je sais pas moi le sport ça peut être me masser ça peut être faire un massage aussi enfin voilà il y a plein de choses mon alimentation etc en fonction de qui on est il y a des choses différentes qui vont venir pareil émotionnellement ensuite mentalement de ma santé du coup mentale et puis le coeur qu'est-ce qui nourrit mon coeur comment je peux prendre soin du sacré qui est mon coeur voilà et donc ça peut être je sais pas moi méditer me connecter à telle chose j'en sais rien ou danser parce que ça me connecte à mon intériorité enfin voilà mais prenez ce temps pour cartographier ça parce que en fait le fait de l'écrire c'est déjà le matérialiser et ensuite quand vous allez noter comme ça toutes les petites choses qui vous viennent ça va être de mettre en petit rendez-vous en fait après de vraiment de créer ces espaces-là concrets concrets parce que sinon ça va rester de l'abstrait vous savez que vous avez écrit ça qu'il faut le faire mais ça va pas être concret rendez-le concret donc mettez des vrais petits rendez-vous et notez par exemple je sais pas moi si c'est le sport et qui est sorti parce qu'en ce moment vous sentez que vous avez besoin de vous bouger est-ce que c'est faire je sais pas 15 minutes de sport et donc me lever plus tôt le matin pour faire ces 15 minutes pour moi et de suivre une personne sur YouTube imaginons qu'il fait des cours de sport ou est-ce que c'est finalement aller marcher est-ce que j'ai besoin de marcher seule ou est-ce que marcher avec mes enfants ça me bat ça me nourrit aussi ou non j'ai vraiment besoin d'être seule dans ce moment voilà et pour ceux qui disent parce que c'est quand même souvent le cas des parents je n'ai pas le temps effectivement ce que tu évoques se lever un tout petit peu plus tôt quand c'est pour faire quelque chose qui nous fait un bien fou même quand on est très très fatigué et bien en fait quand ça apporte de l'énergie ça vaut vraiment vraiment la peine je sais à quel point justement je sais à quel point on peut se dire ah non non je vais pas me lever plus tôt mais je vous demande juste de faire l'expérience et vous verrez que quand ça nourrit votre coeur ça vous recharge ça vous recharge en énergie ça ne vous épuise plus ça vous recharge ce qui nous épuise c'est tout ce que nous faisons à contre coeur et tout ce que nous faisons qui ne nous nourrit pas donc faire la lessive faire le machin gérer tata nanana nanana ben il y a des choses il y a des lessives on peut les espacer un petit peu le monde ne va pas changer parce qu'on a raté une lessive par contre si on a raté un rendez-vous avec nous-mêmes le monde change et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui et intégrer c'est que le monde change quand on prend soin de soi par contre quand la lessive ou quand le truc il n'est pas rangé là-bas ça ne change pas le cours de l'histoire et du monde par contre quand vous prenez soin de vous et que vous accordez ces 5 minutes que vous ne vous accordiez pas normalement et bien je vous garantis que ça change votre monde parce que ça change votre monde intérieur et ça change votre monde à l'extérieur et donc c'est de vivre cette expérience ça peut être le matin et ça peut être aussi le soir quand ils sont couchés voilà c'est possible au lieu de scroller sur Instagram voilà au lieu de scroller sur Instagram alors Alexandra je ne sais pas tu avais mentionné peut-être l'idée de faire une pratique pendant cet atelier puisque chacun a du mal à trouver des moments pour soi mais vous êtes ici donc ça veut dire que vous avez trouvé un moment pour vous alors il y a quelqu'un qui dit j'adore cette femme c'est ce qui est Mandel merci donc puisque nous avons réussi à arriver jusqu'ici à trouver ce moment pour vous on va peut-être en profiter pour aller un petit peu plus loin et pour leur offrir un espace de méditation que tu as guidé rien que pour eux alors je sais que tu peux très intuitivement tu avais évoqué l'enfant intérieur tu avais évoqué d'autres choses donc je te laisse aller en fonction de ton intuition exactement pour trouver ce moment de rechargement rien que pour nous c'est ça et d'ailleurs en parlant de ça je viens de me rendre compte j'en ai pas encore parlé parce que j'ai pas du tout communiqué dessus mais c'est marrant parce que ces 5-10 minutes je trouve qu'elles sont vraiment importantes et j'ai créé du coup un programme de méditation pour les parents maman mais ça peut être très bien pour les papas et c'est pas unisexe mais pour avoir ces 5-10 minutes pour soi donc par exemple si on aime bien la méditation et bien 5-10 minutes c'est rapide en réalité on les trouve je suis maman donc on les trouve ces 5-10 minutes mais je vous promets que l'effet ne sera pas le même donc là ce qu'on va faire c'est justement je vais vous faire l'expérience et je vais faire une méditation courte 5-10 minutes pour vous voyez ce que ça peut vous procurer donc l'idée là avant de commencer c'est déjà de dire comment vous vous sentez et de fermer les yeux et de vous regarder un petit peu comment vous vous sentez et puis de donner un chiffre entre 1 et 10 1 c'est pas top et puis 10 c'est super top vous êtes au top donc juste prendre ce temps et de scanner un peu votre corps à l'intérieur et comment je me sens aujourd'hui et puis de laisser venir un chiffre donc soit vous l'écrivez soit soit vous le gardez en mémoire vous pouvez l'écrire dans le chat vous pouvez l'écrire dans le chat pour nous dire et puis on va faire la méditation et on va reprendre ensuite ce même ce même chiffre pour voir qu'est-ce que ça a fait qu'est-ce que qu'est-ce que ça a fait pour moi alors la méditation c'est un bien grand mot des fois même c'est un gros mot pour certains j'aime bien le dire comme ça parce qu'on y met plein de choses derrière moi j'ai plein de portes d'entrée pour méditer on peut méditer en cuisinant on peut méditer en chantant on peut méditer en dansant et là par contre on va méditer de manière un peu plus immobile et statique il faut savoir que quand on est de nature hyper angoissé quand on a un système nerveux qui est vachement dérégulé hyper stressé méditer de manière statique ça va pas forcément être la meilleure chose pour nous ça va activer les angoisses ça va activer l'émotionnel mais en même temps plus on va le faire c'est ça que j'aimerais bien vous préciser plus on va le faire plus on aura des bénéfices d'accord donc ça c'est aussi important à préciser on peut sentir que ça marche pas forcément pour nous mais plus on le fait et plus ça va être aussi on va voir révélateur mais ensuite on peut le faire je remercie de le dire et avant je précise d'ailleurs on a demain matin à 9h30 une super conférence avec Alexandra Béart sur la régulation du système nerveux justement pour les gens qui souffrent particulièrement d'anxiété donc si c'est votre cas voilà venez demain à 9h30 ou regardez-le en replay voilà ok super et donc autre chose pour méditer juste vous dire comment on s'installe donc généralement on demande une position plus verticale pourquoi on demande la position verticale parce que la position allongée c'est le moment où on va s'endormir et le corps il a une mémoire et donc forcément quand on s'allonge ben lui il pense à quoi je vais pioncer donc on a tendance à s'endormir alors ce qu'on recherche dans la méditation c'est finalement d'être conscient de notre monde intérieur donc pour être conscient on n'a pas forcément envie de s'endormir donc c'est pour ça qu'on cherche généralement à avoir cette position verticale mais ce que j'aime bien dire c'est que mettez-vous dans la position qui est la plus agréable pour vous voilà donc si c'est allongé aujourd'hui c'est allongé aujourd'hui voilà voilà ce que j'avais envie de vous dire je regarde s'il y a des questions non 4 4 ok on n'a pas le prénom mais ok 4 en tout cas pour la sensation je crois que c'est Rita parce qu'en fait le problème c'est que sur Facebook il faut autoriser StreamYard machin mais je crois que c'est Rita qui a dit tout à l'heure elle c'était Rita ok super donc je vous invite maintenant à trouver finalement une position confortable pour vous donc prendre le temps de vous asseoir tranquillement et puis quand vous aurez trouvé cette position confortable je vais vous inviter à fermer les yeux parce que c'est toujours plus facile de s'intérioriser quand on a les yeux fermés alors si j'ai une langue si il y en a qui sont au bureau c'est possible qu'il y en a qui sont au bureau vous avez quand même le droit de garder les yeux ouverts voilà et je vais nous inviter à reprendre contact avec notre corps avec toutes les sensations de notre corps avec la gravité aussi de notre corps l'attraction naturelle de notre corps vers le sol vers la terre et prenons le temps de nous laisser aller à cette gravité laissons notre corps laissons notre corps se déposer puis tout en laissant notre corps se déposer nous allons nous relier à notre respiration et nous allons simplement observer comment est notre respiration est-ce qu'elle est calme tranquille pleine profonde ou au contraire est-elle saccadée courte agitée agitée et plus nous prêtons attention à notre respiration et plus notre respiration se pose naturellement se tranquillise et plus on se détend notre corps se détend et on va s'imaginer à présent inspirer la couleur dont on a besoin ce midi ici et maintenant est-ce qu'on a besoin de tendresse d'amour de joie de calme demandons simplement à notre cœur notre conscience dont on a besoin la maintenant et imaginons une couleur ce peut être une odeur une image une sensation aussi qui symbolise ce besoin et quand ce sera le bon moment pour nous nous allons prendre une grande et profonde inspiration pour inspirer cette couleur cette odeur cette image cette sensation l'inspiration l'inspirer à plein poumon pour se remplir de l'intérieur remplir le haut de notre tête notre visage la sphère mentale puis à chaque respiration cette couleur ce besoin se répand dans tous nos corps jusqu'au bout de nos orteils cela remplit la gorge les épaules les bras les mains jusqu'au bout des doigts et à la prochaine inspiration cela se répand dans toute notre cage thoracique dans notre plexus notre ventre notre bas-ventre jusqu'à notre périnée et puis à la prochaine inspiration cela va venir se répandre à présent dans nos membres inférieurs nos cuisses nos genoux nos mollets nos chevilles jusqu'au bout de nos orteils nous sommes remplis de ce besoin du moment nous prenons ce temps pour nous-mêmes par amour pour nous-mêmes car nous sommes précieux et précieuses et je nous invite à présent à nous prendre dans les bras et à affirmer dans notre coeur je suis précieux ou je suis précieuse j'ai le droit de m'honorer et de prendre soin du sacré en moi et si nous le souhaitons nous pouvons nous bercer légèrement comme une berre un père berce son enfant il lui donne tout l'amour dont il a besoin offrons-nous quelques instants tout l'amour dont nous avons besoin remplissons-nous de tout cet amour de toute cette compassion de toute cette compassion Et ressentons comment cela nous apaise, nous réconforte, nous nourrit. Profitons encore de cette sensation et ancrons-la en nous comme une sensation disponible en nous pour nous, à laquelle nous pourrons nous relier, nous reconnecter dès que nous en aurons besoin. Dans les prochains jours, dans les prochaines heures, nous avons la capacité, le pouvoir de nous y relier à de nouveau. Simplement en repensant, en recontactant cette sensation que nous ressentons là, ici et maintenant dans notre corps et dans notre cœur. Merci. Merci. Et puis tout doucement, quand on sentira que c'est le bon moment pour nous, et uniquement cela. Nous pourrons tout doucement reprendre contact avec notre corps, avec notre respiration, revenir ici et maintenant dans la conscience physique et ouvrir les yeux et se poser cette question, comment on se sent maintenant ? Et laisser venir peut-être un chiffre et d'observer si ça a changé ou pas. Merci. 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 Alexandra. Ce qu'elle a été le bienvenu. a dit quelqu'un. Merci de nous avoir donné un aperçu de comment on peut prendre soin du sacré en nous. Alors, il y a énormément de choses que tu as dites en si peu de temps et que je trouve très fortes. D'abord, prendre soin du sacré en nous, bien sûr. nous déculpabiliser en tant que parents, et puis tu es un exemple vivant du fait que beaucoup de parents s'inquiètent pour leurs enfants, notamment quand ils les trouvent un peu difficiles ou qu'ils ne savent pas connecter avec eux, etc. Je trouve que tu es un exemple vivant qu'on peut avoir un enfant qui a du mal à être et à trouver son incarnation corporelle sur cette terre. et 20 ans, 30 ans après, être incroyablement en paix et incarnée. Donc, je trouve ça superbe aussi que tu offres cet exemple à tous les parents qui sont avec nous. Et alors, je vois Martha qui dit « j'avais 6 et je suis passée à 7, à 8. Merci beaucoup. Rita qui est passée de 4 à 7. C'est super. Super. Et là, j'ai fait 10 minutes. C'était 10 minutes. J'ai fait attention. Et tu proposes plein de programmes de méditation qui sont sur ton site. Je vais mettre le lien vers ton site. Est-ce que tu proposes des programmes de méditation pour les parents, pour les mamans et aussi pour les enfants ? Parce que l'air de rien, justement, pour accompagner les enfants à être un peu plus en eux-mêmes, c'est aussi un très bon moyen de le faire. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement juste, c'est rappeler à quel point on peut dire tout ce qu'on veut à nos enfants si on ne l'incarne pas nous-mêmes. En fait, ils apprennent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils voient de nous, de ce qu'ils nous voient faire. Donc, si nous, on est l'exemple, on peut très bien faire ça en famille aussi, les méditations avec ses enfants et on peut leur montrer ça. C'est super. Ils apprennent de ce qu'ils voient et de ce que l'on vibre. Vraiment, surtout les enfants d'aujourd'hui, ce que l'on vibre. Parce qu'on peut dire des choses et puis ne pas les vibrer. On peut aussi faire des choses, mais pas les vibrer, entre guillemets. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi de rappeler ça. Et effectivement, comme tu soulignais si bien, ça va être important aux enfants sensibles d'aujourd'hui de rester en contact avec leur intériorité. Parce qu'ils ont tendance à être dans ce rôle du sauveur et capter ce qui est extérieur à eux et de ce fait, comment je fais, moi, qui je suis, moi. Donc, c'est aussi des enfants qui ont de la difficulté à être des fois seuls, à faire des choses seules, qui vont beaucoup solliciter. Mais c'est d'autant plus important pour eux d'apprendre à arrêter de fusionner avec l'autre, mais de rester en eux. Mais ça va être en même temps challengeant. Donc, la méditation est effectivement super pour eux. Généralement, je sais que j'organise aussi des retraites par enfant, mais les enfants, dans les cercles de parole, à la fin, ils adorent, en fait. Ils ne connaissaient pas forcément la méditation. Ils n'en ont jamais fait forcément avec leurs parents ou des fois un petit peu comme ça. Mais c'est quelque chose qu'en fait, ils apprennent à aimer une fois qu'ils y ont goûté et qu'ils ont les bénéfices. C'est quelque chose qu'on peut faire en famille, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi proposer dans un rituel du soir, en famille aussi. Et sinon, en faisant écouter une méditation à l'enfant avant de se coucher. Encore une fois, j'aime bien dire, ça n'a pas besoin d'être long, en réalité. Sachant qu'un enfant, forcément, il rentre beaucoup plus facilement dans son monde intérieur que nous. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Il y a tout le mental à lâcher, toute l'énergie de la journée, etc. à faire calmer, à retomber. Mais eux, c'est vraiment rapide. C'est super. Merci. Et en parlant de retraite, alors ce n'est pas d'une retraite par enfant qu'il s'agit, mais tu offres très gentiment dans le coffret VIP à ceux qui l'acquériront une remise sur une de tes retraites physiques qui s'appelle Divine, alors qu'il n'est pas une retraite par enfant, qu'il y a une retraite qui concerne la femme. Est-ce que tu veux nous en dire peut-être un petit peu plus pour celles ? Oui, oui, volontiers. Volontiers. Oui, j'avais déjà l'élan de partager ça parce que je trouve que c'était vachement en lien avec le thème. Et c'est d'ailleurs en lien avec ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, dans le sens où c'est vraiment une expérience, un voyage profond du coup pour aller explorer son être et aller revivre en fait à partir de l'incarnation parce que vous l'avez compris, moi aussi j'ai du mal à m'incarner. J'avais un refus d'incarnation vraiment fort, même si ça passait tout par mon corps malgré tout. Et du coup, l'idée, c'est d'aller retourner dans l'incarnation, de commencer par la naissance jusqu'à la femme que l'on est. Donc, c'est d'aller revisiter en fait tous les archétypes de la femme que l'on est. Donc, l'enfant intérieur, l'adolescent intérieur, la mère pour aller incarner son plein potentiel de femme spirituelle. Moi, je l'appelle femme multidimensionnelle parce que pour moi, on a divers facettes qu'on peut aussi appeler des dimensions parce que c'est des dimensions intérieures. Donc, j'aime bien le dire comme ça. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller aussi mieux s'appréhender, se connaître parce que ce que j'aime bien dans ce que je propose, c'est qu'il y a toujours un aspect quand même transmission, c'est-à-dire que d'outils. C'est bien de faire une retraite, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on... Bien sûr, ça a transformé. Donc, on apporte cette transformation chez nous. Mais comment, en fait, après, on le vit dans le quotidien et donc de donner aussi des outils dans le quotidien. Et c'est quelque chose aussi qui est très incarné puisque j'aime bien passer par la médecine de l'art. Pour moi, l'art nous connecte, en fait, c'est un médium qui nous connecte du ciel à la terre. Et de ce fait, je n'ai pas un outil comme la méditation, mais j'ai de la danse, j'ai de la peinture, j'ai du chant, il y a de l'écriture. Donc, voilà, c'est vraiment d'aller explorer tout ça et de passer par son cœur à ses mains, quoi. Et du cœur de l'existence à son cœur. Donc, voilà. Génial. Bon, il va falloir que je calme de mes retours en France sur tes dates de retraite. Alexandra, est-ce qu'il y a un truc ? Parce qu'on approche d'une heure et demie, j'avais dit une heure et quart. Et c'est une chose peut-être par laquelle tu voudrais terminer, qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'aborder sur ce sujet qui est vaste, mais de l'harmonie familiale et de prendre soin du sacré en nous pour cultiver l'harmonie familiale. Ce qui vient là pour conclure, c'est de lâcher nos costumes, lâcher tout le côté un peu sérieux, un peu grave qu'on peut avoir. Et je conclurai là-dessus, vraiment se reconnecter à ce que l'on est profondément, à notre âme et du coup à notre légèreté, à notre joie. Et voilà, nous faire kiffer quoi, parce que plus on va se faire kiffer, plus on va s'offrir du bon, du bien, et plus en fait on va kiffer notre vie et on va kiffer la vie dans notre famille aussi, au-delà de nous. Donc j'ai plus envie de terminer là-dessus quoi, vraiment d'être dans une démarche de se réinvestir, de vraiment contacter ce qui nous rend vivants, de recontacter ce qui nous rend vivants pour laisser cette vivance imprégnée tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait dans notre vie quoi. Voilà, c'est génial, parce que je trouve que tu incarnes tellement bien ça justement, une spiritualité joyeuse et légère, parce que souvent, quand on dit le mot spiritualité, c'est presque un gros mot, tu dis là, ça a l'air très sérieux. Et j'adore parce que tu n'incarnes pas de manière extrêmement vivante et extrêmement joyeuse. Merci de nous avoir apporté ça. Merci Alexandra, merci à tous d'être restées depuis longtemps, c'était superbe. Superbe, et j'espère te revoir très vite et pouvoir assister à tes stages. Vous qui êtes en train de prendre une nuit, allez-y pour moi et dites-moi. Merci beaucoup Raphaël et merci à tous. Merci à tous.